On quitte, mais là, on s'en est mis bien se tirer. Le botté de placement tenté, rate du côté droit. On va tenter de le ramener. C'est fait. La ligne de McDonnell, remise au champ arrière. La ligne qui se défait donc on vient plaquer, revient vers l'intérieur, franchit la ligne de fin. Donc, deux belles opportunités aussi ici pour les Sting. Les anglophones. Exactement. La remise au champ arrière et le plaqué réussi au champ arrière. Gros bonhomme au centre qui a réussi le plaqué. Est-ce que c'était Charles Bélanger? Oui, le numéro 90, le joueur recrut qui est allé saisir au niveau des hanches est roulé vers les chevilles. Donc, c'est une excellente technique. On l'initie au niveau des hanches et ensuite, pour vraiment faire pivoter les hanches du joueur adverse, on vient tourner en tenant les chevilles. Il a fait un excellent travail dans le champ arrière. 90, là, c'est San Marcos. J'ai une petite odeur de prolongation. Il est un peu tôt, là, mais j'ai une petite odeur de prolongation. Attention, Romney Kilcoyne en plein centre, franchi la ligne de 40. On en a vu une ici, le receveur qui arrive à contre-courant. Vous allez voir, garde l'aillier défensif à l'extérieur avec un solide bloc. Permet au porteur de ballon de se diriger vers la gauche. McDonough, regarde. Le long de l'oeuvre, il s'agit de l'application rapidement. 5 du quart, enregistré par Sam Marcos. On a surchargé les deux ouvertures de deux côtés du centre recrut. Dimitri Bromko, regardez bien, on centre. On surcharge l'ouverture et Marcos qui vient facilement le battre de son côté gauche et se rend à Shane McDonald. Regardez le numéro 63 qui penche la tête vers l'avant. Mauvaise technique et Marcos en profite. Perte de 10 verges sur le jeu. Et le coordonnateur à l'attaque, Matt Connell, me disait que Sam Marcos...